Alors il y a eu des jurys pour décider, pour savoir laquelle a gagné, voilà elles ont dû délibérer, elles ont eu cette lourde tâche, je n'aurais pas aimé être à leur place. Alors on va commencer par appeler les jurys ici sur scène, je compte sur vous pour mettre un petit peu d'ambiance quand même, les applaudissements, tout ça, tout ça. Mesdames et messieurs en jurys, nous avions Petula Golf Fever, First Runner, première dauphine, Miss Viva Las Vegas 2023, nous avions aussi Cadillac Lilou, Miss Pin-Up Grand Est 2022, nous avions aussi Babydoll, seconde dauphine, Miss Pin-Up Grand Est et coup de cœur de Miss France Pin-Up. Nous avions aussi Sally Rock'n'Roll, c'est notre Miss Alsace Rock'n'Jive depuis 2018. Fleur de Petitbois, c'est notre Miss Pin-Up France 2023. Et Rose Délice, icône Pin-Up ô combien connue, mesdames et messieurs, on ne la présente plus. Alors, je vais rappeler bien sûr toutes les concurrentes qui ont concurru, qui ont concurru, qui ont concurru. Voilà pour cette élection, nous avions d'abord Lady Sunflower, mesdames et messieurs, Lady Sunflower avec le numéro 1. Où est-elle ? Lady Sunflower avec le numéro 1. En 2, nous avions Slavia Dahl. En 3, nous avions Miss Rosa Noah. En 4, nous avions Poppy Pitchy. En 5, nous avions Honey Hula Rose. En 6, nous avions Minnie Froufrou. En 7, c'était Miss Garlune. La 8e, c'était The Dreamy Bat. La 9e, c'était Lady Pig Frenchie. Et la 10e, Mademoiselle Sweet Caroline, bien sûr. Alors, avant de donner le verdict, bien sûr, je tiens à dire au nom de toutes les jurys qui étaient là, que ça a été très très difficile comme ça. Elles ont trouvé que le niveau, au niveau pin-up et de toute votre ambiance, de votre univers était très très pointu. Et elles ont eu beaucoup de mal à délibérer. Mais il a fallu, bien sûr, qu'il y ait des gagnantes. Donc, ceci a été fait. Attention au roulement de tambour avec les yeps. Je vais donner le nom de la 2e dauphine. La 2e dauphine. Et c'est qui qui va donner du coup l'écharpe ? L'écharpe et la couronne vont être données par Rose Delice et par Babydoll. Alors, la 2e dauphine est... Poppy Pitchy ! Ah oui, alors, la couronne, ça va être compliqué, là. Ah, tu relèves ton petit chapal, bien sûr. Voilà. Ah oui, les petites barrettes pour que ça tienne avec le zèv, bien sûr. Il y a une grosse prise au vent, avec ce genre de coiffure, bien sûr. De coups de chapeau. Voilà, alors, bravo notre 2e dauphine. C'est Poppy Pitchy ! Bravo à toi, chérie. Ils sont un petit peu timides, mais c'est parce qu'ils sont impressionnés par tant de beauté, bien sûr. La 1e dauphine qui va remettre l'écharpe et la couronne, ainsi que les cadeaux. L'écharpe de 1e dauphine, ainsi que la couronne, va être remise par notre Miss Pin-Up France 2023, fleurs de petits pois. Et par Kadia Clilou, notre Miss Pin-Up Grand Est. La 1e dauphine est Mimi Froufro ! Pareil, un chapeau ! Allez ! On va croire que, voilà, c'était fait exprès. On a voulu découvrir un petit peu pour voir ce qui se cachait en dessous. Est-ce qu'il y a eu de l'esbrouf, à un moment donné, au niveau de la coiffure ? On va tous savoir, non, jusqu'au bout. Attention, les petites pinces, bien sûr. Il y a un espèce de suspense, comme ça, qui se fait. Voilà, c'est long, c'est long. Oh, ma pauvre chérie, quel enfer. Voilà, voilà. Ah ! Ah, voilà, non, elle est jusqu'au bout, coiffée, bien sûr. Ton écharpe de première dauphine, Elsass Rock'n Jive 2023, t'es donc remise par... Hop là, elle est à l'envers. C'est dans le mauvais sens. Voilà. C'est ça. Voilà. Elle est donc remise par fleurs de petits pois, ainsi que ta couronne. Et tes cadeaux sont remis par Kadia Clilou, notre Miss Pin-Up Grand Est en titre. Bravo, Mini Froufrou ! Attention, mesdames et messieurs, c'est avec le grand moment que nous allons connaître notre Miss Pin-Up Elsass Rock'n Jive. Ta couronne et ton écharpe vont être remises par Sally Rock'n Rollin, notre Miss Pin-Up en tête, en chef, qui a gagné et qui a eu le règne le plus long, c'est-à-dire cinq ans, puisqu'elle est Miss Pin-Up Elsass Rock'n Jive depuis 2018. Elle n'y en a pas eu depuis, mais elle a porté avec bravoure sa couronne, bien sûr, tous les matins, devant son petit miroir, voilà. Et les cadeaux vont être remis par Petula Goldfever Herself, notre Miss First Runner, Miss VLV, vive à Las Vegas. Bien sûr, elle fait ça tellement bien. Et vous avez surtout gagné, ça je ne l'ai pas dit, un petit copier d'autres, top musique. Un petit sac, un sachet, un sachet copier top musique. Alors, mesdames et messieurs, notre... J'arrête de parler, je saoule tout le monde, non ? Hein ? Si ? Comme un poilien. Attention, notre Miss Pin-Up Elsass Rock'n Jive 2023 est... Allez, Hulam Rose ! Wouhou ! Encore une fois, il y a une coiffure compliquée pour mettre la couronne. Ah, elle a réussi à l'enlever facilement. Oh, regarde les mignonnes, elles sont entre elles, elles se recoifent et tout. Oh, tu pleures ma petite chatte ? Alors, magnifique ! Alors, ouais, petit câlin, voilà, tout ce qui va bien. Et puis, tes cadeaux qui te sont offerts par Petula Gold Fever, bien sûr. Fais-en bon usage. Alors, les petits bons que vous avez reçus, les filles, c'est pour aller tout de suite, enfin, tout de suite pendant le week-end, sur les stands, évidemment. Alors, on va peut-être demander à nos trois finalistes, notre Miss, notre première dauphine, notre seconde dauphine, de venir faire une petite photo au centre. Et puis, après, on va faire une photo avec les jurys aussi. Et après, on va faire une photo avec tout le monde, bien sûr. Avec les sachets. C'est sympa. Vous voulez qu'on les prenne ? Vous allez être contents, Top Musique. Petula, elle organise, c'est son truc. L'organisation. Top Musique, c'est ma radio. Un sachet Top Musique, j'en ai encore. Pas de problème. Voilà, photo. On va faire une photo avec les jurys aussi, s'il vous plaît. Ah, d'accord, ce n'est pas fini. D'accord. Ça prend du temps. Oui. On va faire avec les jurys maintenant, une petite photo avec les jurys. Et après, on va faire une photo avec tout le monde. All us, tous ensemble. All us. Voilà. Bravo, félicitations encore. Vous avez toutes... Ça a été très dur de faire un choix. Je trouve aussi que le cru a été particulièrement bon. Voilà. Le millésime 2023 a été super. C'est bon ? Allez, on demande à tout le monde de venir, s'il vous plaît, pour faire une petite photo. Il va falloir vous mettre en petit cercle, comme ça, un petit arc-boutage. À genoux, écoute. Tu fais comme tu veux, mais... Ah, ben oui, il le fait vraiment. Ouais. Je parie que toi, je me dirais... Quand même. Ok, il faut organiser. Voilà. Prenez une décision. Prenez une décision. Voilà. C'est bon ? Elles sont assez rassemblées ? Tout le monde arrive à les voir ? Magnifique. On peut encore les applaudir, tout ensemble. Bravo. Bravo à toutes. C'est pas facile de faire ça. Vous avez... Vous avez toutes été superbes. Très, très bonne ambiance. J'ai trouvé très bien... Beaucoup de bienveillance. Pas de prise de tête. J'ai beaucoup apprécié, moi, personnellement, au niveau de mon organisation. Vous m'avez un peu simplifié la vie des filles. Et j'ai bien apprécié tout ça. Merci à notre jury aussi, qui s'est démené. Tout à l'heure, mesdames et messieurs, à 18h, c'est les ringtones... Oui, c'est les ringtones qui vont venir faire le concert. Et puis, tout à l'heure, à 20h30, c'est Bingo Burlesque dans la grande salle. Et 21h30, c'est Cat and the Mint. N'oubliez pas qu'il y a deux marchés. Il y a ce marché-ci et il y a le marché des créateurs à côté des food trucks là-bas. N'hésitez pas à aller faire un tour. On a aussi des tatoueurs, on a une barbière. N'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Et puis, on vous retrouve d'ici peu de temps à 18h avec les ringtones, mesdames et messieurs.